et coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis allez comme d'habitude ça reste du général donc on prend simplement ce qui résonne au fond de son coeur de son âme et surtout les amis on ne se fait pas des films c'est très important je te rappelle ici le but est d'avoir des déclics et de pouvoir t'aider sur ton chemin de vie tout simplement allez ici nous allons prendre l'oracle béline et puis on prendra aussi l'oracle chemin intérieur si j'ai le temps on va aller voir qu'est ce que je ressens ici qu'est ce que je ressens ici pour toi alors je ressens ici comme s'il y avait un cri du coeur je ressens qu'il y a un cri du coeur qui vient à toi tu vas aller vers quelqu'un ou cri du coeur ou on va t'appeler on va t'appeler avec coeur on va t'appeler pour dialoguer avec coeur coeur à coeur voilà j'entends vraiment ça hein allez des messages claire précise juste plus allez des messages vous m'excusez un petit peu si ça résonne je suis dans mon sens de voyance allez des messages claire précise juste alors bien entendu pour ceux qui veulent un petit peu plus de contenu n'hésite pas à venir me suivre sur mes différentes chaînes de youtube il n'y a pas de soucis les amis allez on passe à l'oracle chemin intérieur y'a-t-il d'autres messages claire précise juste écoutez c'est de toute beauté on y go on va mettre ça comme ça allez on y go ici ouh nous avons la ruine ici nous avons la ruine qui est quand même maîtrisée aussi par saturn ici voilà il y a c'est ce que je ressentais hein il y a un cri du coeur il y a peut-être une demande aussi alerte ou sos j'ai besoin de me confier j'ai besoin qu'on m'écoute alors peut-être qu'on va t'appeler un dialogue de coeur à coeur de ce qui se passe dans sa vie ou dans ta vie hein c'est à toi de voir alors il y a vraiment une notion ici à laquelle ça se casse un peu la binette tout se détruit dans sa vie dans ta vie possiblement mais j'ai envie de te dire que tout est juste hein donc voilà ici voilà oui on est un petit peu en désarroi ici parce que tout ce qu'on a construit tout ce qu'on a mis en place est en train de se détruire est en train de se se finir en fait c'est la fin c'est quelque chose à laquelle c'est là ici et maintenant c'est la fatalité quoi on n'y peut rien c'est comme ça et justement on a besoin de toi ou toi tu auras besoin de cette personne pour te confier pour dialoguer possiblement aussi en même temps par la même occasion écoute j'ai toujours eu ceci cela pour toi le coeur y était mais voilà j'avais mes responsabilités familiales à laquelle j'ai préféré me sacrifier mais tu as toujours été ici dans mon coeur, dans mon âme et puis c'est quelque chose qui va déboucher sur voilà et toi où en es-tu de ta situation et pourquoi pas éventuellement d'aller plus loin oui regardez nous avons le combat de coq ici il y a eu des choses un peu plus virulents à un moment donné où il y aura peut-être que tu vas mal prendre que cette personne te téléphone et explique ses soucis personnels à toi de voir et en tous les cas c'est quelqu'un ici qui va t'avouer que malgré qu'il a préféré ou elle a préféré se sacrifier dans ses responsabilités familiaux c'est vraiment quelque chose à laquelle il va en même temps t'avouer je me suis peut-être sacrifié mais tu as toujours été dans mon coeur dans mes pensées dans mes envies et puis ici il y a aussi le procès donc peut-être on va t'annoncer ici qu'il est en plein procès pour une procédure de divorce de séparation en tous les cas qui emmène ça va t'emmener à la découverte ou ça va l'emmener à la découverte de comprendre qu'enfin il est en train de se décanter pour que vous ensuite vous allez pouvoir mettre les choses en place qui selon moi était en mode blocage puisque je viens de te le dire il y a vraiment une notion ici de sacrifice on a quand même aussi donc on va à la découverte on va apprendre des choses au niveau qui sont restées plus ou moins secrets des non-dits de sa part et à laquelle qui t'amène réellement vers un changement ici ça t'amène vers un changement entre toi et cette personne qui sera plus libre tu seras aussi éventuellement plus libre que les autres personnes à laquelle vous étiez quand même dans une énergie d'être appauvri en sentiments en amour mais aujourd'hui grâce grâce à ce changement qu'il va y avoir c'est quelque chose à laquelle tu vas en sortir bien finalement cette personne aussi et vous allez direction le changement l'un avec l'autre et avec le rayonnement qui nous annonce la réussite ensemble maîtrisée par le soleil la passion il y a toujours cette passion entre vous et vous êtes des amoureux et amoureuses de l'un à l'autre en tous les cas malgré ce qui s'est passé dans un passé malgré qu'on était dans des énergies de fuite malgré qu'on était dans des énergies de sacrifice comme je te l'ai dit pour x y raison en tous les cas ici l'un c'est le moment pour toi il y a même possiblement de mettre des projets en construction pour un futur habitat ou à emménager ensemble mais c'est quelque chose qui sera vraiment concret ici donc comme on dit des fois le malheur des uns font le bonheur des autres là c'est pas que c'était quelqu'un qui était foncièrement heureux ou heureuse c'était vraiment quelqu'un qui était dans le mort de sacrifice ça faut vraiment bien le répéter et puis on te dit tiens retournez le temps ça ne m'étonne pas pour beaucoup on a le chiffre 14 ou 41 donc l'heure 14, 41 ou département 41 c'est à vous de voir il y a beaucoup avec le ouais le 41 ok oui je disais il y en a pour beaucoup quand le temps est long ou vous avez ce sentiment que c'est stoïque que c'est que c'est que c'est lourd dites vous bien que si l'univers a mis un mode blocage entre toi et cette personne il y a 15h15 il y a toujours quelque chose ici qui fait que c'est bénéfique ça te sera toujours bénéfique ça te sortira grandi donc il faut avoir un minimum de confiance confiance en soi déjà principalement la confiance en l'autre aussi et puis en même temps au niveau des énergies ça c'est indéniable et puis ici voilà tout simplement la notion de accueillir savoir accueillir c'est aussi d'accepter un état de bien-être pour soi vous allez me dire c'est logique non c'est pas logique puisqu'il y a des personnes tellement qu'ils ont un manque d'estime de soi ne sont pas prêts ou prêtes à accueillir ce que là-haut doit leur donner de tout ce qui est prédestiné d'accord donc là travailler pour ceux vous avez un petit souci d'accueillir d'accepter les choses surtout le temps au temps et ça ira bien en tous les cas je t'invite à vraiment faire des méditations ou soins énergétiques au niveau du chakra racine qui vont te remettre un petit coup de boost pour toi et cette personne et on te dit voilà tout simplement laisser partir voilà laisser partir donc on te le dit ici quelqu'un à laquelle il y aura le cri du coeur une conversation coeur à coeur c'est quoi c'est que voilà il est l'heure ici de laisser partir quelqu'un pour que vous puissiez vous mettre en place avec cette personne ce nouveau départ ce nouveau chapitre à laquelle vous avez toujours ressenti et regardez pour moi il y a le chiffre 12 donc peut-être aussi ça te parlera et nous avons les plumes voilà les amis en tous les cas je vous fais des gros bisous merci à vous toutes et tous et n'hésitez pas de liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire tata s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît